Aux hommes bien nés, le succès n'attend point le nombre des années. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Notre invité du jour est certes jeune, mais il a un succès international et caracole au sommet des chartes partout dans le monde. On parlera avec lui de sa discrétion, mais également de son secret de réussite, n'est-ce pas MDK ? Exactement Eva, bonjour ! Comment tu vas ? Ça va très très bien, en tout cas ça se voit que tu vas bien. Désirée, Alain ? Oui. Alors aujourd'hui, il est bretelle. Oui, tranquillement, voilà, puisque j'ai vu les paillettes, j'ai dit bon, je vais essayer de me rapprocher, me rapprocher, voilà. En tout cas, ça va super bien, content d'être là. Et Anaconda, c'est du cuir et de la laine. Moi en tout cas, je me rapproche de Marie-Dominique, il faut te rapprocher là-bas. Place au sommet, c'est parti. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, immersion dans le rap ivoire avec Kiki Motéléba, qui a toujours le vent en poupe depuis la sortie de son single Tegini en 2021. Premier single d'or et de platine de ce genre musical, certes, mais est-ce vraiment lui le vrai patron du rap ivoire ? La réponse, dans ce numéro de PPLK. Il passerait évidemment par la case vérité par l'image avant d'être face à Anaconda. Alors ne zappez surtout pas. Eh oui, Kiki Motéléba, c'est des chiffres impressionnants qu'on a rarement vus dans la musique ivoirienne. Et surtout pour ce jeune rythme, on dira qu'est le rap ivoire, parce qu'il est venu bien après les autres. Alors, Kiki Motéléba, c'est des feats avec des artistes internationaux, notamment sur le titre Tegini qui a été repris plusieurs fois, tu as fait plusieurs remixes. Alors, c'est quoi le secret de Tegini finalement ? C'est quoi l'histoire de Tegini ? Je dirais que le secret, c'est un son qui avait une gimmick qui a appris tout le monde entier. Les gens ont kiffé sur TikTok, plusieurs millions de vidéos sur TikTok. Donc, ça fait que ça ramène beaucoup de monde. Les gens qui écoutent le son, d'autres veulent faire la version marocaine, espagnole, anglaise. Il y a même la version anglaise, mais en fait, je n'ai pas voulu faire des remixes avec tout le monde. Il n'y avait plus d'artistes qui me contactaient. On veut faire un remix, on veut faire un remix, on veut faire un remix. Et toi, ton succès part du TikTok ? Je dirais TikTok, ouais. Parce que maintenant, TikTok fait, un peu du TikTok, c'est un peu la plaque tournante. Si tu as un son qui cartonne bien sur TikTok, à l'époque, il n'y avait même pas TikTok. Donc, si ton son cartonne bien sur TikTok, avec ce qui va avec la promo, tout et tout. Ça fait une sorte de promo. Voilà. Ouais, je vois. Déjà, il y avait deux versions dès le départ. Oui, il y avait deux. La première version, parce que la première version, c'était sur une boîte téléchargée. Donc, il a fallu recomposer la boîte pour que je puisse reposer. D'accord. Comment tu t'expliques, avec un peu de recul, que cette chanson-là touche autant les gens d'ici et puis les étrangers ? Parce que quand tu regardes sur YouTube même, les commentaires sont pratiquement tous en anglais. Les gens qui ne comprennent pas forcément, mais qui kiffent vraiment cette chanson. En fait, je dirais que c'est le refrain, en fait, qui capte tout le monde, en fait. Parce que le refrain, on peut dire, c'est une top line, c'est une gimmick. Ça n'a pas forcément de sens. Donc, tout le monde se retrouve là-dedans. Tu n'es pas obligé d'être français pour comprendre, ni anglais. Tout le monde se retrouve là-dedans. Tignini, toi-même. Tu as su que dans le temps où on t'a taxé, qui t'a fait Zambou dans Tignini ? Parce que le clip de Tignini, le côté traditionnel, on te voit dans un village, il y a masque dans le clip. Les gens disent que t'as fait Zambou. Parce que, dis-toi à moi, depuis Tignini jusqu'au bout-là, tu fais le son, mais il n'y a pas boum. Non, qu'est-ce que tu as fait Zambou ? Mais c'est un son Tignini remis là, est-ce la vraie version qui a fait le boum ? Non, quand il dit que... Et puis maintenant, les gens disent que t'as fait Zambou. Si ce n'est pas vrai que t'as fait Zambou, que t'es vraiment talentueux. Les autres sont là, ça va faire boum aussi. Mais quand tu dis boum, boum dans quel sens ? Parce que boum, le boum... Les millions de vues sur YouTube. Ouais, mais après, il y a eu une nouvelle page YouTube, il y a eu plein de problèmes à côté, à côté. Ça fait qu'on était obligé de créer une nouvelle page difficile parce que les gens, ils n'arrivaient pas à voir le clip. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la page précédente ? Euh, bon, ça c'est un peu compliqué parce qu'il y a eu un conflit d'intérêt et tout ça. Donc ça fait que, bon, Dieu merci, on a pu parler, parler tout et tout. Mais avec la danse du matin même, on m'a dit qu'il y a eu la nouvelle page YouTube et que les gens, pendant une semaine, ils n'arrivaient pas à voir le clip. C'est quand même plus de 500 000 vues et plus d'un million de streams cumulés. Non, le truc c'est qu'on va rester un peu sur conflit d'intérêt, comme la dame t'a posé là, conflit d'intérêt. Il y a eu quel problème de conflit d'intérêt en tant qu'était le passé ? Il y a eu un conflit d'intérêt dans le sens où tu sais qu'on commence un truc et que beaucoup d'argent commence à rentrer. Forcément, il y a d'autres qui pensent forcément à eux l'intérêt. C'est qui, le producteur ? Bon, disons l'équipe, pas le producteur, l'équipe, les gens, tu vois. Quand tu commences Tiguini, la première version, la toute première, tu travailles avec qui ? Je suis tout seul. D'accord, et comment tu évolues ? Lorsqu'il a fallu recomposer l'art pour tout et tout, là, en tant qu'artiste débutant, il n'y a forcément pas les moyens pour pouvoir faire tout ça seul. C'est comme ça que je commence à travailler avec des gens. Quels gens ? Comment tu les rencontres ? C'est des gens qui viennent vers toi ou c'est toi qui... ? C'est des gens qui viennent vers moi. D'accord. Ouais, des gens de Paris, tout et tout, on commence à bosser ensemble, tranquille. Au début, tout va bien. Mais après, quand il y a... On sait un peu comment c'est un truc, dès maintenant, ça va doucement. Mais après, quand il y a... Mais il y a beaucoup d'argent. Est-ce que tu as eu l'impression, à un moment donné, d'être en train d'être plumé, que les gens voulaient se faire de l'argent sur ton dos ? Pas la pression, mais je me dis, forcément, il y a des papiers, il y a... Tant que je n'ai pas signé quelque chose qui me condamne, il n'y a pas du tout. Mais le contrat qu'on t'avait proposé, qu'est-ce qu'il disait, ce contrat ? Non, le contrat qu'ils m'ont proposé, le contrat, ne m'arrangeait pas. Donc, j'ai décidé de ne pas signer. Non, en fait, quoi ? Qu'est-ce qui ne t'arrangeait pas dans le contrat ? C'était quoi ? Il y a plein de trucs qui ne m'arrangeaient pas. En fait, mais je me dis, tout ça, c'est des détails, il y a plein de trucs qui ne m'arrangeaient pas. Après, on a parlé, on a essayé de régler le problème à la mi-arrière, tranquille. Non, c'est ce conflit d'intérêt-là qui a fait que tu as fait la danse du matin, qui n'a pas fait « boum » comme on veut. Pourquoi ? Parce que Tignini, là, jusqu'au bout, tout le monde danse. Mais après ça, la danse du matin, il y a d'autres sons, mais ces sons-là, ça n'a pas s'il n'a pas su. Non, en fait, je dirais, c'est parce que toi, tu ne vois pas. Sinon, quand je vais des soldats en Espagne, en Italie, je ne pense pas qu'avec Tignini. Les gens dansent sur les autres sons. Mais est-ce que ce n'était pas parce que tu étais trop occupé à exploiter Tignini ? Parce que tu faisais tellement de fuites que tu n'avais finalement pas trop le temps de faire la promo de la danse du matin. Quelqu'un qui fait beaucoup de millions de steams avec un son. C'est normal d'un côté qui se concentre un peu aussi sur ce son-là. Parce que mine de rien. Mais après, tu as besoin de montrer ce que tu vaux. Tu as besoin de montrer que tu peux faire autre chose. Totalement, mais mine de rien, Tignini m'a ouvert beaucoup de portes. Parce que ça m'a permis de rencontrer des artistes nigériens, pouvoir côtoyer des artistes du côté des latinos. Ça fait que ça me permet d'entrer dans des points où je m'attendais forcément pas. Donc aujourd'hui, là où tu es là, tout ce que tu dois dans ta musique, dans ta carrière, c'est Tignini ? Oui et non. Oui, parce que je ne dirais pas Tignini, mais c'est mon talent. Certains diront que c'est la chance, mais même la chance, là, il faut la provoquer. Mais ces temps-là, on fait revoir ça avec toute son accord. Non, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, tu viens de dire qu'il y a beaucoup d'argent qui est brassé, donc ça crée des tensions. Il y a des artistes, on ne va pas les citer, surtout quand ils sont jeunes comme toi, qu'ils ne maîtrisent pas parfaitement, je dirais, les rouages, financièrement, ils ne s'en sortent pas forcément à leur avantage. Est-ce que toi, tu peux dire que tu as été satisfait de ce que tu as gagné dans l'exploitation de Tignini ? Je dirais, je ne me plains pas, mais après, tous les revenus ne sont pas encore exploités. Il y a plusieurs revenus qui doivent tomber assis et assis. On est de grands garçons, c'est plus le Kiki Motéléba de 2021, c'est Kiki Motéléba de 2023. 2021, 2022, 2023, il a pu apprendre beaucoup de choses. Je maîtriser tant, m'entourer des gens qui connaissent le métier. Tu es entouré de juristes et tout ça, on l'imagine. Est-ce que pour les revenus qui sont déjà tombés, est-ce qu'on peut avoir une petite idée de ce que tu gagnais ? Je veux dire, tu gagnais peut-être 50% sur les revenus ? Non, après, tu me dis que c'est confidentiel. Moi, ce que je veux savoir, c'est toujours dans ton organisation, puisque là, lorsqu'on regarde le clip de cette chanson, il y a plusieurs réactions dans différents pays. Avec tous ces différents pays qui te sollicitent et qui t'apprécient, comment est-ce qu'on s'organise concrètement ? Parce qu'il y en a qui ont différents pôles, toi, comment est-ce que tu fais ? On m'organise comment ? Par exemple, avec le Maroc, ils ont contacté, on a parlé sur Insta, tout et tout, tracé un programme, je suis allé au Maroc, on a fait le clip, tout et tout, tout et tout. On a fini, je suis revenu. Ça dépend du timing du programme. Tu as dit la danse du matin, ça a tourné beaucoup à l'extérieur, tout à l'heure. C'est-à-dire, dans le fond même de ta personne, ton sang ne plaît pas aux Ivoiriens ou pas ? Parce que tu ne tournes pas en tant que tel chez nous ici, mais à l'extérieur, tu tournes, ton sang ne plaît pas aux Ivoiriens. En fait, tourner, tourner, en fait, quand tu dis tourner, ça veut dire que... Tu n'as plus écouté à l'extérieur. Non, parce que les gens aiment Tchinguini, c'est un son international, beaucoup aiment. Alors, pour parler juste pour moi de... Le programme, c'est que tu ne vas pas me voir tourner beaucoup ici parce que je connais ma valeur. Il n'est pas parti prester... Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que tu peux me... Il peut faire peut-être 10 prestations par semaine si je voulais, mais il n'est pas forcément accepté les 10 prestations parce que je connais ma valeur. Tu n'as pas me dit tant, viens prester pour tant, viens prester pour tant, parce que... Tu entends ta valeur, là, ça te passe, le public ne voit rien. Tu as dit que ce qu'on te propose ici n'est pas suffisant. Il ne voit rien, mais il a fait plusieurs prestations à Abidjan, plein, 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 plein de prestations. Mais je suis arrivé à un niveau où je me dis, tu ne peux pas venir me dire de venir prester n'importe où, n'importe comment pour... Qu'est-ce que tu as fait n'importe où, n'importe comment en Côte d'Ivoire ? C'est le taché, c'est le l'emploi ? Non, pas en Côte d'Ivoire, en fait, je crois qu'on ne se comprend pas. De toute façon, tu me dis, tu ne peux pas prendre un... Parce que mine de rien, je suis single de platine. Il n'y a pas vu une... Non, on sait, on sait que c'est sans modestie, il n'y a pas de problème. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines prestations que je refuse. C'est quoi le plafond que tu te fixes ? Genre, au-delà de ça, je peux prester, en dessous de ça, je ne peux pas. Je ne peux pas faire la prestation. Après, ça, c'est un truc confidentiel. Mais quand ils contactent mon équipe, ils savent... Il y a un événement et ils voudraient t'inviter, c'est pour ça que je pose la question ? Voilà, s'il y a un événement, ils m'inviter... Donc toi, c'est quoi le problème avec la Côte d'Ivoire ? C'est le cachot, mais c'est quoi ? Voilà. Est-ce que c'est le prestige de l'événement, c'est quoi ? Il n'y a pas vraiment de prestige, parce qu'ils me disent que c'est les fans qui me font. Les fans, ils savent qu'il n'y a pas quelqu'un qui m'approche. Et puis, je me suis joué trop à Grand Star. Non, je suis flex avec tout le monde. Mais c'est que tu dis aussi, peut-être que les événements ne savent pas que tu es à la hauteur, que tu es un homme fort. Bon, après ça, je me dis, chacun a sa manière de voir les choses. Mais Kiki, tu es conscient que toi aussi, c'est vrai que tu as des fans à l'international, mais ta base, c'est la Côte d'Ivoire. Et si on a besoin de toi pour un spectacle, au moins, tu peux le faire pour les fans. Tout salarié ou tout travail a besoin d'être... Le travail mérite sa vie. Le travail mérite son salaire. Certes, il y a des fans, et j'aime mes fans de tout mon cœur, parce que c'est grâce à eux que je suis là. Mais quand même... Désiré, les membres lui sont cachés en Côte d'Ivoire, là, ça commence. Non, il ne veut pas le dire. En parlant de tes fans, il y a autre chose qu'on a remarqué, c'est que quand tu fais des featuring, notamment les reprises avec les artistes internationaux, c'est des scores énormes, au moins 10 millions de vues. Mais quand tu les fais avec des artistes ici, on a l'impression que ça a du mal à décoller. Il y a eu un feat avec Elone, il y a eu un autre feat avec Fred, mais ça a du mal à décoller. Est-ce que tu penses que ton public est réellement en Côte d'Ivoire ? Tout dépend de la communication. Ça dépend de comment tu communiques sur le projet, comment tu communiques sur le son qui doit sortir. Les gars à l'extérieur, les latinois, ils mettent du paquet au niveau communication. Ça fait que quand un son sort, il y a vraiment de l'engouement. Mais on peut dire que la musique, c'est peut-être 30% de musique, 70% de communication. Tu peux ne pas faire forcément un son qui a vraiment un loup potentiel, mais la communication, ça rend les oreilles de tout le monde. Alors, tu as dit que tu as un public partout et c'est tellement vrai. On a des captures d'écran de certains de tes fans qui émanent de partout dans le monde. On va le voir à l'antenne. Alors, lui, il dit en substance, pour traduire en anglais, il dit, je n'ai pas compris un seul mot, mais la musique va au-delà des langues et des frontières. On t'aime depuis l'Inde. Et je ne peux pas vous dire à quel point cette chanson est célèbre en Inde en ce moment. On a une autre capture qui nous vient cette fois du Sri Lanka qui dit, voilà pourquoi la musique est connue comme un langage universel. Je ne comprends même pas un mot, mais je me sens bien quand j'écoute ce chef-d'oeuvre. On t'aime depuis le Sri Lanka. On a encore une capture qui vient des États-Unis cette fois qui dit, absolument obsédée par cette chanson, je viens de la découvrir aujourd'hui et je l'ai écoutée sans arrêt. Je t'envoie tant d'amour depuis les États-Unis. Et puis la dernière capture, elle nous vient cette fois de la Colombie. J'aime cette chanson, mes salutations depuis la Colombie. Alors, qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu es autant apprécié de partout dans le monde ? Ça fait toujours plaisir, toujours plaisir parce que c'est une grande fierté pour moi. Et c'est aussi une fierté de représenter la Côte d'Ivoire parce que mine de rien, tout ce que je fais, tout ce que je dis, c'est dans le but de représenter la Côte d'Ivoire parce que quand tu sors du pays, tu vois, en tant qu'un artiste ivoirien, ça fait toujours plaisir. Merci à ceux qui me soutiennent, continuez, on est ensemble. Mais dans le milieu rap d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, on n'entend pas parler de toi. Tu es réjouté par tes collègues là ? Mais c'est toi, tu t'es réjouté de tout le monde. Non, pas que je suis réjouté par mes collègues. Moi, je suis quelqu'un, moi, je suis beaucoup dans mon coin. Tu n'as pas me voir partout et n'importe où. Voilà, je suis quelqu'un de très réservé. Si tu ne me connais pas, tu as pensé qu'ils ne parlent pas. Mais je parle, mais seulement avec mes gars qui sont vraiment proches de moi. Sinon, si quelqu'un est dans mon coin, je n'aime pas. Est-ce que tu suimes l'actualité des raps, ils voient encore une fois même ? L'actualité, pourquoi je n'ai pas su l'actualité ? Il y a aussi ce qu'on voit, c'est qu'entre les rappeurs, généralement, ils s'envoient des petites piques. Souvent, c'est des piques amicales. Souvent, c'est des vrais clashes. Toi, on ne te voit jamais faire ce genre de choses. Est-ce que c'est parce que tu as l'impression que tu n'es plus dans le game ? Pas que je ne suis plus dans le game, mais en fait, tu sais, les gens... rarement. Tu sais, les gens, ça dépend de comment les gens t'ont connu. Les gens m'ont connu dans le calme, pas dans l'agitation, le gars qui titille ici, qui fait des trucs. Donc, il préfère rester dans ce rôle-là, celui qui ne parle pas, qui observe. Tu as déjà eu un clash avec un artiste ivoirien ? Pas vraiment, mais je vois deux jours, il y a un contre-fait qui donne des informations. Soit il clashe celui-ci, il clashe celui-là. Ah, ce n'est pas ton compte ? Non, non. Ah, d'accord, ok. Alors là, on a vu trois versions. Celle avec Franglish, français. Celle avec Rafa, qui est espagnol. Et la dernière avec Liamsi et Kouzi, ils sont marocains. Avec Rafa, l'espagnol, pourquoi tu n'étais pas dans le clip, en fait ? Ça coïncidait avec ce que j'ai expliqué là. Le conflit d'intérêt, tout et tout. Et puis Rafa, il est en Espagne. Il y a eu un problème avec les papiers parce que je devais aller à l'espace pour faire le clip. Après, il fallait qu'on sorte le son, comme ci, comme ça. C'était trop compliqué. Non, parlant des complications, il fut une année, il fut une année, je n'ai plus la date, tu devais faire un concert, mais jouer à l'Olympia. Il y a eu quel problème ? Ça, c'est au niveau des papiers, pas au niveau des... Ça, ça n'a rien à voir. Il y a très bon contact. Il y a beaucoup de problèmes dans ta petite carrière, là. Tu sais, pas beaucoup de problèmes. Tu sais, quand tu es jeune et tu as une telle carrière, tu vois, c'est... C'est difficile à gérer ? Souvent, dans les débuts, c'est un peu compliqué parce qu'il y a certains trucs que tu ne maîtrises pas. D'accord. Justement, tu as réalisé quelque chose d'énorme, quelque chose que pas mal d'artistes n'ont pas réussi à réaliser en si peu de temps. Mais quand on parle de Rap Ivoire, on ne cite pas ton nom tout de suite. Comment tu expliques ça ? Je dirais que chacun a ses préférences. Après, moi, je ne me bats pas forcément pour être le go ultime du Rap Ivoire. Tu te bats pourquoi ? Moi, je vise le monde. Je veux que dans 5 ans, 10 ans, on puisse dire qu'il y a tel artiste ivoirien qui est temps, qui fait temps. En fait, il me dit que l'imiter au Rap Ivoire, c'est... C'est moi-même. C'est comme si moi-même... Mais peut-être qu'il faut commencer par là, quand même. Oui, commencer par là. C'est la base, c'est l'ivoirien. Oui, c'est la base, mais je dirais... Mais là, c'est temps que tu as du respect pour le Rap Ivoire. De toute façon, tu parles là. Pourquoi il n'y aurait pas du respect pour le Rap Ivoire ? Tu ne vois pas ce que le Rap Ivoire est en train d'accomplir. Mais en t'entendant de parler, quand tu ne peux pas te limiter au Rap Ivoire ? Non, mais limiter chacun à sa vision, chacun à son objectif. Tu as l'impression que tu es hors compétition, maintenant ? Pas hors compétition, mais je dirais la manière dont vous parlez, c'est comme si il n'y avait que le Rap Ivoire, en fait. Certes, le Rap Ivoire, c'est la base. Mais le but ici, l'élément essentiel, c'est de pouvoir exporter la musique ivoirienne. D'accord. Parce que, je vais prendre un exemple. Tu connais le Soudan. Il y a forcément un artiste au Soudan qui diaffoule au Soudan. Mais si tu prends le nom d'un seul artiste du Soudan, voilà. Donc tu peux diaffouler dans ton pays, mais forcément, tu n'es pas écouté à l'international. Et le but, c'est de quoi ? C'est de pouvoir exporter cette musique-là à l'international pour que les gars là-bas, ils disent « Ah, on va venir voir ce que les gars font ici. » Et c'est ce qui est en train de se passer, puisque là, il y avait une collab qui était prévue avec Luis Fonzi. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Despacito. Despacito, Misty Despacito. Il y a eu plusieurs collabs de prévue, même avec Bad Burning, tout le monde. Mais comme je dis, là, c'est des conflits d'intérêt. Tu sais, c'est des gars qui font des milliards, milliards de streams. Il arrive un moment où ils voient qu'il y a un truc qui ne va pas ou c'est un peu truc, les gars, ils désistent. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement avec lui ? Puisque là, ça l'est vraiment imposé. Je pense en Amérique latine. Puisque là, avec Luis Fonzi, c'est le milliard de vues sur YouTube. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que depuis, en tant que temps, non, conflit d'intérêt, mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'avec lui, comme ça, ce n'est pas moi qui parlais directement avec lui. Par contre, avec Rafa, il y a un gars, moi, un intermédien qui gère la plupart des artistes latinos. Lui, on se parle. Ça fait que lui, il est plus d'affinités avec lui. Pourtant, il ne parlait pas directement. C'était qui, alors ? Voilà. C'était mes gars, l'équipe de Paris. On rappelle qu'avec Rafa, c'est 45 millions de vues sur YouTube. Et qu'à toi, je veux dire, avec tes collaborations et tes titres seuls, tu as environ 90 millions de vues et 140 millions de streaming. C'est énorme. À tes débuts, tes modèles, c'était les Kif No Bit. Aujourd'hui, tu les vois toujours comme tes modèles ? Toujours. Tu sais, tu sais, moi, aussi grand que je serais, j'ai toujours respecté les légendes. Parce que, il me dit, Kif No Bit, c'est tout. Notre génération, notre nouvelle génération, de ma génération, jusqu'à cette génération ici, on a tous kiffé Kif No Bit un jour. On est tous allés au conseil de Kif No Bit, on a tous. Donc, ça fait que, ils nous ont inspirés tous. Donc, dire que non, parce qu'aujourd'hui, je suis single de Platine ou tant, non, même pas. Parlant des single Platine, tu es le seul rappeur ivoirien qui a des single Platine ? Oui, je pense. Tu es triple single Platine ? Triple single Platine. Triple single Platine. C'est le premier. Et c'est le premier. Justement, on parlait du rap ivoire. Est-ce que tu as l'impression que tout ce que tu accomplis est reconnu à sa juste valeur ? La question, je pense que c'est là que Marie-Dominique voulait en venir. Parce que, quand on cite les exploits d'autres rappeurs, on ne parle pas souvent de ce que toi, tu fais. alors je l'ai dit, c'est 140 millions de streaming. On va voir par exemple des vidéos de ta tournée en Espagne. On va les voir à l'antenne. C'est énormément de certifications. C'est triple single de Platine. ça, c'est en Espagne. Voilà, Kiki Moteliba. Il y a aussi eu plusieurs pays. Oui, ça c'est par exemple en Espagne. Mais tu fais des tournées dans des pays qui sont beaucoup plus éloignés. Est-ce que tu as l'impression que tout ce que tu accomplis pour la musique ivoirienne, est-ce que tu estimes que c'est reconnu à sa juste valeur ? Après moi, je n'attends pas de reconnaissance particulière. Tant que je peux contribuer à l'évolution de la musique ivoirienne, moi ça me va. Après, qui de droit peut estimer que le petit l'a beaucoup fait ? Parce que mine de rien, on représente quand même dix moins les couleurs de la clé d'ivoire à l'international. Mais après, on n'attend pas forcément tant que les gens nous écoutent. Tu n'attends pas de t'imposer dans le rap ivoire ? Tu n'attends pas d'être mon codif ? Qu'est-ce que tu attends exactement ? Tu veux toujours t'imposer en tant qu'artiste, mais je me dis que je ne vais pas venir lutter le trône avec qui que ce soit pour dire non, être le goût de temps ou de temps ou de temps. Après, il ne faut pas qu'on se moche. Quand tu décides d'être un artiste, tu aspires à être le meilleur. Ça, c'est tout le monde. Celui qui dit le contraire, il m'a. Mais après, chacun travaille de son côté tant que celui-là peut apporter un plus, un tel peut apporter un plus. Tu penses que le trône du rap ivoire est trop petit pour toi ? Pas trop petit, mais en fait, on a plus à gagner. Parce qu'en fait, il y a un truc qu'on n'a pas compris. C'est que ça ne sert à rien de se faire la guerre. On peut faire la guerre, mais que ce soit une guerre scène, une guerre musicale pour dire lui, il a tué, il faut que je tuer aussi. Mais la guerre pour dire que voici, voici, voici ça. En fait, tu sais, on n'est pas suivi que par, la dernière fois que on me faisait cette remarque, on n'est pas suivi que par des Ivariens. Quand on parle de guerre, quand on parle de tuer, nous, on sait ce que ça veut dire. Quand je dis la guerre, tu as peut-être tendancieux de bon, il a tué. Quand je dis la guerre, il a fait un son qui a cartonné, il faut que tu te dise qu'il doit faire un son qui cartonne aussi. Ça fait mieux. mais pour dire que il faut forcément s'entrer déchirer, ça ne sert à rien parce que tant qu'on n'a pas compris, ça va toujours rester où on est. Moi, ce que je veux savoir, ton Teguiné, le succès que tu as eu au monde et puis l'argent que tu as eu dedans, est-ce que tu as toujours de l'inspiration de faire une chanson Teguiné qui peut avoir succès comme ça, qui peut tourner mondialement comme ça ? J'ai juste trop confiant. La preuve, c'est que... Mais après Teguiné, tu as fait des chansons. Ça fait plus de deux ans que je suis toujours le numéro un sur Spotify. Voilà. Il y a plein, plein, plein de collaborations que ce soit avec des artistes cubains, que ce soit avec des Nidia, que ce soit avec des tout. Donc, le moment venu, tu vois... Parlons de Spotify, justement, on a les chiffres. Tu dis que tu es le numéro un, tu as 1,4 million d'auditeurs mensuels, c'est ça ? 1,4... Enfin, mensuel, oui, c'est ce que je dis. Didi B, 164 000 et J.R. Lamélo, 84 000 auditeurs par mois. 1,4 million de personnes qui t'écoutent par mois uniquement sur Spotify. Oui. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. En tout cas, chapeau. Merci. Mais par contre, tu as un bon parcours scolaire. C'est rare dans le milieu rare artistique. Tu as quel niveau d'études ? J'ai un BT en électronique. Et tu es un ancien footballeur en plus. Oui. Donc, c'est le succès de Teguina. Tu voyais ça déjà à l'enfance, alors ? À la base, je ne voulais pas devenir artiste. La chanson, je la faisais juste... La musique, je la prenais juste pour un passe-temps. Je voulais plus devenir footballeur. Parce que tous ceux qui étaient avec moi me voyaient plus devenir footballeur qu'artiste. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta cas ? Ligament croisé ? Pas ligament croisé, mais je dirais qu'à un moment, la musique a pris le dessus. Donc, pas de vrai. Parce que le football, c'est quelque chose... Quand tu proposes ça au sérieux, le foot ne va pas te prendre au sérieux. Les entraînements, tout ça. Il n'y avait plus vraiment l'énergie pour... D'accord. Et on vient de voir le classement au niveau de cette plateforme. Et aussi, tu étais nommé à plusieurs reprises dans différentes cérémonies. Notamment, Primu, d'Africain, Telet-Toroard, et Sans Oublier, ou Afrima. Malheureusement, tu n'as jamais été vainqueur. Comment tu expliques aussi cette situation ? Je dirais que je ne suis pas le seul nominé. Déjà, j'ai donné une grande fierté d'être nominé. Parce qu'on n'est pas nombreux à être nominés. Donc, le fait d'être nominé, c'est déjà une fierté. Après, c'est de travailler encore plus pour que tu puisses gagner. Donc, toi, dans tout ce que tu fais mondialement, dans ton pays, ici, tu n'as pas pris, tu n'as pas trophée. Ah, il y a ITI. Ah oui, c'est vrai. Le ITI, mais pour les prémudes, là, tu es vraiment attendu. Puisque là, la chanson est sortie en 2021, tu cartonnais non seulement à Côte d'Ivoire et à l'étranger. Et après, le prix a été raflé par Oprah, ainsi de suite. Mais là, on a l'impression que tu ne mobilises pas assez tes femmes ou ça ne t'intéresse pas ? Est-ce que tu mobilises assez tes femmes ? Est-ce que tu fais des vidéos en vauté, etc. En vrai, je dirais que je n'étais pas... Tu n'étais pas à fond. Voilà, je n'étais pas à fond. Sinon, en temps normal, tu connais, mais je n'étais pas à fond. Moi, j'ai six questions dans le prix à Oprah, quels que soient les votes. C'est sûr qu'ils ont jugé les banquets les plus fortes que lui. Non, mais après, il y a la mobilisation. Après, il y a les votes. Sinon, tu es plus fort. Sinon, révélation rap du voie quand un gars comme Binaco, plaisir, gagne. Ce n'est pas forcément... Tout le monde sait qu'il n'a pas été forcément la meilleure révélation du rap du voie. Mais il a gagné parce que les gens ont voté pour lui. Mais pourquoi tu ne fais pas voter ton public et tu n'as pas les moyens ? En fait, le problème, c'est que je n'étais pas vraiment à fond parce que je crois que ça coïncidait avec la tournée. Ça fait que vraiment, il n'y avait pas vraiment le temps de... Tu étais beaucoup plus occupé avec tes fans de... Ce n'est pas forcément toi. Ton staff peut s'en charger puisqu'ils ne gèrent tes pages justement. Ils peuvent s'en charger. Bon, pour les premiers, on peut comprendre, mais il y avait aussi les Afrimas avec combien de catégories ? Je crois trois catégories dans lesquelles tu étais en lice. Malheureusement, tu es rentré bredouille. Moi, je suis le seul artiste qui a été nominé au Afrimas mais qui n'a pas gagné de bredouille. Donc ça, je me dis en fait, je ne me focalise pas forcément sur ça. J'ai une jeune carrière, je débute. Et ce que j'ai déjà accompli en ce début de carrière, c'est déjà énorme. Donc le but, c'est de travailler, travailler, travailler. Par contre, et à côté du travail aussi, il y a également la visibilité. Tu es jeune, je ne sais pas si tu peux dire ton âge, mais en tout cas, tu as moins de 25 ans. J'ai 20 ans. Comme à 20 ans. On se dit à 22, mais même pas. Tu n'as que 20 ans. En fait, la juge grossit. La génération, après 2000, on vous appelle la génération 2.0 parce que vous êtes né avec quasiment Internet, quasiment les réseaux sociaux, vous êtes très outillé. pourquoi tu ne les utilises pas autant pour te constituer une véritable fan base qui irait au combat pour toi sur tous les concours, toutes les nominations ? Je ne sais pas, il y a des gens qui me suivent, il y a des fans. Quand je fais un poste, je dis, allez-y, votez, tant, tant, tant. Mais je ne suis pas le gars qui va aller créer des groupes, tant, 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 tant. Je dis même pour entretenir tes fans, tu vas faire des petites vidéos, des choses hors travail, en fait. Oui, mais souvent, je fais des vidéos, je poste, mais après pour les votes, je me dis, je ne suis pas obligé de forcer quelqu'un à aller toujours dans son dos, allez-y, votez, allez-y. Non, s'il croit en toi, il croit en toi, il va voter, mais il faut aller voter. Est-ce que ce n'est pas parce que tu n'es pas vraiment intéressé par les prix locaux ? Non, pas forcément. Ça fait toujours plaisir de gagner un prix dans son pays parce qu'avant d'être maître à l'extérieur, il faut être maître de ton pays. Donc, il me dit, le fait d'être dominé cette jeune joie, après, si tu n'as pas gagné, c'est à toi de faire en sorte que les années prochaines, si tu es nominé, tu fais le boulot et tu... Parlant des staffs, tu es du genre tête en l'air avec ton staff ou bien tu ne les écoutes pas ? Faites en l'air, c'est-à-dire ? Non, il y a des artistes, quand ils sont en l'air staff, ils sont tête en l'air. Ce que le staff dit d'y mettre en place, ils n'écoutent pas, c'est qu'un, mais ils ont envie de faire, ils le font. Même pas. Après, je dirais, chacun a ses humeurs. Tu peux être comme si avec un tel, j'écoute ton staff. J'écoute, mais après, tu sais, on est des artistes, il ne faut pas qu'on se montre, ce n'est pas toujours qu'on écoute. Mais j'écoute, mais souvent, tu as envie de faire quelque chose, tu vois ? D'accord, parlons d'écoute et d'orientation. Actuellement, dans le rap y voir, il y a une tendance, le maïmouna, le mouvement des enfants, c'est que tu suis bien ce mouvement avec plusieurs personnes, plusieurs acteurs qui promeuvent ce mouvement. Qu'est-ce que tu en penses concrètement ? D'abord, je dis chapeau. Chapeau parce que ils sont venus avec un truc, ils ont imposé le truc et ça cartonne bien pour eux. Après, tout ce que je les souhaite, c'est le meilleur. Parce que mine de rien, eux aussi, ils font la promotion de la musique ivoirienne et ils cartonnent à l'extérieur. Et ça fait toujours plaisir de voir ça. Et ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'ils ont permis aussi à d'autres artistes de tranquillement passer au maïmouna à faire du maïmouna, mais toi, c'est-à-dire Didi Bey a proposé du maïmouna, mais toi... Kérosène aussi. Kérosène aussi. Tu sais, je te dis un truc, c'est que, pas que je ne sais pas le faire, je peux bien faire du maïmouna, mais j'étais plus concentré à terminer, parce que j'avais déjà un programme établi, terminer mes fites à l'international, venir ici, là, on est là, on a terminé tout le programme, maintenant, on va s'attaquer maintenant au pays. Parce qu'il faut que les gens sachent que... Ce n'est pas parce que les petits font du maïmouna, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire et ce n'est pas tout le monde qui sait le faire. Ou à qui ça peut réussir. Les petits, ils sont dedans il y a longtemps, parce que moi, j'ai écouté un peu leur son sur Suncloud à l'époque. C'est les gars, ils ont persévéré, ils ont instauré les mouvements, ils n'ont pas lâché, ils ont insisté jusqu'à ce que le mouvement ils prennent. Toi, tu n'as pas quitté là-bas parce que les petits, ils ont fait toi aussi, tu as fait, tu as pensé que ça a marché. Non. Soit tu essaies de coller les petits pour t'imprégner de leur aura, tout et tout. Mais si tu veux te lancer parce qu'ils ont fait toi aussi, tu as venu faire ton maïmouna en solo. Pour ton rap, comment tu le définirais ? Moi, je fais du tout. Je peux me voir en temps de faire du texte, un rap pur, je peux rapper avec des punchlines, je peux faire du reggae. En fait, moi, je me... Mais qu'est-ce qui t'aurait réussir ? Je me... Je dirais plus les chans mélodieuses avec des gimmicks comme Tingin et tout. Donc, parlant des raps, entre le rap et le coupé-décalé, de où il y a plus de créativité ? Le coupé-décalé, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le coupé-décalé reste toujours, comment je dirais, une base de la musique ivoirienne. Parce que c'est vrai, actuellement, le rap, on a pris un peu de l'avance. C'est le coupé-décalé. Mais le coupé-décalé reste toujours une base, que ce soit au niveau des chorégraphiques, c'est le coupé-décalé qui a instauré ça, à la danse, tout et tout, tout et tout. Donc, je me dis que le coupé-décalé, la créativité même vient du coupé-décalé, avec les danseurs, tout et tout, tout et tout. D'accord, mais ça tombe bien puisqu'il y a certains acteurs du coupé-décalé qui expliquent que vous, les artistes du rap-dévoire, vous avez récupéré, c'est-à-dire le rythme du coupé-décalé, vous l'avez ajouté au rap-dévoire. Est-ce que tu penses que c'est exact ce qu'ils pensent ? Récupérer le rythme, je ne dirais pas forcément, mais comme je crois que Safarei l'a dit la dernière fois, on essaie aussi de faire danser. Voilà, parce qu'ils sont comme Tinguini, quand tu les mets en boîte, ça te fait danser, mais c'est un rap-dévoire qui chante. Donc, je dirais, on essaie tous de faire danser la population parce que les gens ont trop de problèmes, tu n'as pas venu encore faire des sons qui rappellent leurs problèmes. On va ouvrir le débat sur le plateau de PPLK. Alors, la question qu'on va se poser sur ce plateau et puis tu as invité à y répondre même si elle te concerne, avec tout ce qu'il a accompli, donc on a cité ses différentes certifications, ses disques, triple disque de platine, 140 millions de streams, 1,4 million d'auditeurs mensuels sur Spotify, est-ce que vous pensez que finalement, Kiki Motéléba est le véritable patron du rap-dévoire ? MDK. Il est très modeste, il n'a pas envie de se frapper la poitrine et de dire « je suis le patron du rap-dévoire ». Mais avec tout ce que tu viens de citer, Eva, je pense qu'il n'y a pas d'artiste en ce moment qui fait le rap, qui a réalisé ça en deux ans. Tiguini est sorti en 2021, on est en 2023. Quand tu réalises quelque chose comme ça, forcément, tu es le patron, tu te positionnes. On a montré un classement tout à l'heure et il était en tête. Quand on va sur YouTube et on essaie de faire le cumul de ses vues, il est en tête. Quand on va sur Spotify, il est en tête. Sur quoi devrait-on se baser d'autre ? Parce que les chiffres sont là. Être le plus fort, ce n'est pas forcément s'envoyer des pics, faire des punchlines, faire des vidéos, tout va sur Internet, mais c'est ramener des résultats. C'est connaître ses forces et ses faiblesses et forcer sur les forces, travailler là-dessus afin de s'imposer à l'international. C'est que quand tu sors du pays, on sait que c'est un artiste ivoirien qui vient, c'est quelqu'un qui a vendu son pays, qui vende ses talents, qui fait en sorte qu'on reconnaisse ce pays-là et qui ramène les gens dans ce pays-là pour rechercher d'autres talents. Je pense que c'est ce qu'il a réussi à faire et pour ça, vu que c'est le seul qui a pu le faire à son âge et en si peu de temps, moi je dis, c'est le chef. Bon, moi je ne suis pas d'accord avec Marie-Dominique. Je pense que pour être le patron du rap ivoire, Kiki Motéléba doit être juste un peu patient. C'est vrai qu'il y a des statistiques qui parlent pour lui. Justement, premier single d'or du rap ivoire, trip single de l'artine, le plus jeune artiste ivoirien à avoir eu une certification en Europe depuis Amélie Pierre jusqu'à maintenant. C'est vrai, c'est beau, mais à côté, dans le domaine, il y a un homme qui est Didi Bé, qui a réalisé aussi quelque chose d'extraordinaire. Deux fois le Palais de la Culture en moins de trois mois. Il faut dire aussi qu'il a même rempli un stade en Guinée de 40 000 places. Là, c'est carrément quelque chose d'extraordinaire. On va citer les salles que Kiki Moteneba a fait. Mais pas encore dans un stade. Pas encore dans un stade. Donc là, je pense que c'est ce qu'il faut améliorer puisque avec Tigini, puisque aujourd'hui, c'est avec Tigini qu'on le connaît. On attend aussi qu'il arrive aussi à rééditer l'exploit avec une autre chanson puisque c'est là aussi. Sinon, il risque d'être catégorisé comme un chanteur avec un seul succès comme Kevin Little et aussi Cisco avec Tangson. Donc, c'est là qu'il doit améliorer. C'est ce qu'il doit améliorer pour être véritablement le vrai patron du rap ivoire. On l'attend aussi au Palais de la Culture. Pourquoi pas ? Moi, je pense que Monsieur Désiré a tout dit. Il y a un petit hic. Quand tu vas à l'extérieur, tout le monde te connaît. Tout le monde sent. Tu fais le plein. Mais quand tu viens dans ton pays, quand tu passes, c'est même si c'est toi. Tu passes ce qu'il a perçu au pays d'ici. Est-ce que les gens te reconnaissent dans la rue ? Si, les gens même de l'extérieur qui ne sont pas d'habitude. Mais oui, on est d'accord. Pour l'extérieur, pour l'extérieur, on est pleinement d'accord. Il n'y a rien à dire. Tu n'exploses pas. On a vu le grand frère Alpha Blondé à ses débuts. Quand il explose à l'extérieur, quand il vient au pays, il explose. Mais toi, ce n'est pas le cas. Ça va même si tu as déjà fait un concert en Côte d'Ivoire ici. Un concert, c'est-à-dire au Palais de la Culture ? Ou en a une petite salle ? Un concert de toi-même à l'affiche, en tête d'affiche en fait. Non. Je dirais non. Donc, c'est que la dame a posé comme question. Tu n'es pas le chef des rapes du voie en Côte d'Ivoire ? Être le numéro 1 Il dit qu'on est numéro 1 ce sont deux choses différentes. Voilà. Ce n'est pas parce que le coucoutier est en train d'épousser que le papa va avoir peur. Moi, il regarde tout ce qui se passe. Celui-là dit qu'il est le go, celui-là dit qu'il est le temps. Il n'y a pas de souci. En fait, je reconnais le travail de tout le monde. Et ceux qui font du bon travail, il faut reconnaître le bon travail. Après, je ne suis pas forcément obligé de dire que je suis le go, je suis temps, je suis temps. Moi, il préfère juste laisser les trucs parler pour moi. Le moment venu, tout le monde va savoir. Les proverbes, c'était des proverbes du Zougou. Des proverbes du Zougou ou des punchlines du rapivoire. À savoir, MDK, vous l'ajoutez. Avant, moi, je voulais rajouter rapidement que tous ceux qui sont ici, qui se battent pour être gouttes, champions, numéro 1, ont envie de s'exporter. Donc, quand quelqu'un réussit à s'exporter, franchement, il faut le reconnaître et ne pas le ramener derrière. C'est vrai que c'est important de s'imposer dans son pays. Mais quand on est triple disque de platine, s'il vous plaît, ça vaut plus que le palais de la culture. Ça, c'est respect. Mais quoi que c'est que le palais ici, il ne peut pas faire le plein ? Pourquoi ? Pourquoi il ne ferait pas le plein ? Peut-être que c'est en préparation, peut-être qu'avec son staff, il est en train de travailler là-dessus. C'est le cas. Ne t'inquiète pas, vieille. Le moins venu, tu as savoir s'il peut faire le plein ou ne pas faire le plein. Non, mais c'est vrai que quand même, sa carrière, elle est très jeune. Elle n'a que deux ans et ceux à qui on a tendance à le comparer, c'est dix ans de carrière. C'est énormément de travail derrière. Mais oui, mais il a anticipé. Non, on a anticipé aussi. Pour le moment, c'est un titre à succès et quelques titres qui ont un peu moins de succès. Mais pour les autres, c'est la foi de patience. La foi de patience. Et je pense que, déjà, il est sur la voie. Je pense qu'à la dernière édition d'E.T. Lorsque Didi B. avait remporté le prix du E.T. de l'année, il t'avait même invité sur la scène pour déjà te saluer et aussi te féliciter par rapport à cette performance. Je pense qu'il faut être patient. Ça va venir avec le temps. Mais on t'attend surtout pour le palais de la culture. Il n'y a pas de problème. Passons donc à vérité par l'image. Alors, l'écran juste là, c'est bon ? Oui, ça va. Première image. J'espère. J'espère, je dirais chapeau. Parce que sa manière de travailler, elle est impeccable. Surtout au niveau marketing, au niveau communication, vraiment chapeau, chapeau. Il fait du bon boulot et tout le soutien pour son album. Voilà. C'est tout ? Après, il n'y a pas vraiment un truc particulier à dire parce qu'on se connaît. On a fait des voyages ensemble, des prestations ensemble. Tu es aussi membre du syndicat ? Un membre du syndicat. Je dirais pas forcément. Il ne veut pas y parler. C'est lié. On rappelle que le suspect a annoncé hier ou il y a deux jours la date de sortie de son album. Encore une fois, avec énormément de communication, de marketing et d'esthétisme derrière. Alors, pour là, tu lui rajoutes quelque chose ? Non, 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 non. Je pense qu'il y a la peur de certaines personnes. Il ne peut pas bien parler. Peur, même pas. Il n'y a pas peur physiquement. Peur dans le rap, là. Il y a peur de personne dans le rap, il voit. C'est ça qu'il te dit, là. Il n'y a pas peur de le baobab. Ce n'est pas parce que le cocotier est en train de pousser que le baobab va pas peur. C'est toi, le baobab ? On se connaît tous. On sait qui est qui. On sait qui fait quoi. On sait qui est cocotier et qui est baobab. Image suivante, on l'a évoquée pendant cette émission. Mr. Didi Bey. Didi, à lui encore, je vous ai dit félicitations. Félicitations pour ce qu'il a accompli. Parce que mine de rien, ce n'est pas facile. C'est vrai, c'est beau à voir, mais il y a du gros, gros, gros travail derrière. Voilà, félicitations. Et on a des trucs à venir. Il sait, je sais. Et aussi, l'un des avantages de Didi, c'est qu'il a signé avec le label de Booba. Toi, dans ton cas, est-ce qu'il y a des labels qui te font la cour ? Je suis l'artiste qui vend le plus en Côte d'Ivoire. Donc, c'est normal. Il y a plein, plein, plein de labels. Aujourd'hui, je suis en indépendant ? Ah ouais, je suis en indépendant. Est-ce que ça te tente d'intégrer un gros label ? Ça me tente, mais après, ça dépend de la proposition. C'est pas parce qu'il ne veut pas intégrer un label parce qu'il faut intégrer un label. Il faut que ce label-là, il soit en mesure d'accomplir ce que je ne peux pas accomplir. Surtout compenser ton déficit en communication en présence. Est-ce que c'est un avantage pour toi ? Parce que tu le disais, il y a beaucoup de coms derrière les autres rappeurs. Oui, après, quand tu as un grand label, le label, il mise pour la communication. Donc, il y a forcément des directeurs marketing, tant, tant. Ça fait que tu as beaucoup plus d'avantages. Ce qui te manque un tout petit peu. Image suivante, personnalité suivante, rappeur suivant. Fior de Bior. Là, c'est un fou. En tout cas, Fior, 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 il n'y a pas de truc particulier à dire celui-là. En tout cas, il est dans son mood, il est dans son délit. Il engaille la population, il fait danser la Côte d'Ivoire. On s'est vus, je crois, avant, Thierry ou la semaine passée. Il ne sait pas du rap, il voit. Il fait du gbobarada. Il fait du gbobarada. Est-ce que ça te... Quand tu écoutes ces gens, il ne danse pas ? Oui, c'est bon, c'est bon. Ça ne te dit pas de faire un featuring avec Fior de Bior. Pourquoi pas ? C'est mon gars, on parle, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec quelqu'un, ce que ce soit super Didi, on parle tous. Il n'y a pas de problème avec... Dernière image. Et cette fois, c'est un commentaire. Le fameux commentaire. Oui, le fameux. Le problème, c'est que... Les médias, surtout les pages qui reposent les trucs-là, je pense que ce n'est pas nous qui devons apprendre à faire le travail. Parce qu'en tant normal, moi, en tant que personne, si je vois un commentaire, parce que même en parlant de Didi, il y avait une page qui m'a fait un poste pour dire que toi, tu as bientôt tant, tu as 33 ans, tu vois, comme Arafatou et tout. Et il a pris la peine d'aller regarder le compte. Donc, il a republé et il a dit, il a dit, non, c'est malheureux de voir ça. Et puis, à la fin, il a mis en plus un compte fake. Ça veut dire qu'il est allé regarder. Ce n'est pas précipité pour dire voici, voici, voici. Donc, quand je vois ça et je vois qu'il y a d'autres pages qui reposent en disant que Didi Montéléba a dit en tant que page, en tant que truc, en tant que média, le minimum, quand tu vois une information, ça va te renseigner pour voir est-ce que l'information, elle est vraie, tu ne poses pas parce qu'il faut poster. Mais je ne veux pas rentrer dans tout ça. Alors, tu évoquais des comptes fake. Ça, c'est un compte fake. Ça, c'est un compte fake. Et ça a été republié partout. Partout. Comme si tu attaquais Ramesses Tikaya, etc. J'ai voulu répondre mais après, je me suis dit bon, ça ne servait à rien. Je préfère ne pas parler parce que le jour où je vais parler, ça, c'est suffisant. Mais pourquoi tu ne dis pas que c'est un faux compte pour que les gens, au moins tes fans, sachent que ce n'est pas toi ? Après, quand tu vois une publication comme ça, c'est comme ça. À la base, je n'avais pas Facebook. Je crois que c'est l'année passée ou tout récemment que j'ai créé un compte Facebook. Je crois maintenant qu'il y a 50 000 abonnés. Il y avait une page... Pourquoi j'ai créé Facebook ? Il y avait une page Facebook à moi qui était à 300 000 ou 400 000 abonnés. Je ne savais même pas que la page... Un compte fake. Un compte fake. Qui était à 300 000 abonnés. 300 000 ou 200 000 abonnés qui postent la date de tout. Et je ne savais pas. Et je suis allé sur Facebook, je vois qu'il y a une page qui a 300 000 abonnés qui dit mon téléphone. Et je vois que le gars, il répondait à tout, il poste tout et n'importe quoi. Donc, j'ai essayé de rentrer en contact avec lui pour dire que comment ça va, ton toutou et tout. Est-ce que je peux avoir les accès du compte pour pouvoir tout supprimer parce que c'est quand même 300 000 abonnés ? Et le gars, il faisait bizarre tout et tout. Donc, j'ai fait un poste sur Insta pour dire aux gens de supprimer le compte. De signaler le compte que ce n'est pas mon compte. Et dans la minute qu'on suivit, le compte a sauté. Est-ce que tu lui as proposé par exemple de l'argent pour récupérer le compte ? Oui, parce que le compte, il a quand même 300 000 abonnés. Oui, parce que c'est quand même du travail pour arriver à 300 000 abonnés. Donc, est-ce que tu lui as proposé de l'argent ? Oui, on s'est même appelé avec ça. C'est un gars, il me dit qu'il est un peu têtu. Je ne sais pas c'est quoi il cherchait. Après, le compte, il a sauté. Donc, tout le monde a perdu ? Tout le monde a perdu. Tout le monde n'a pas forcément perdu parce que... Il sait qu'il va rattraper les abonnés. Mais c'est lui qui a perdu parce que le compte a sauté ce qu'il voulait faire. Il n'a pas fait. Maintenant, en voyant un tel commentaire puisque c'est Ram Sethi Kaya qui est concerné, est-ce qu'après, tu essaies d'entrer en contact avec lui pour l'expliquer tranquillement que c'est un compte fake, excuse-moi. Non, mais les gens qui... Excuse-moi, pourquoi ? Peut-être qu'il aurait mal pris. Peut-être qu'il a mal pris. Oui, mais ce n'est pas lui. Ce n'est pas moi. Donc, quand il y a ce genre de truc-là, forcément, tu dois te renseigner pour voir est-ce que c'est vraiment... Didi a eu le problème. Didi pourrait se plaindre. Mais il est allé regarder pour voir si c'était vraiment... Vraiment... C'est vraiment moi qui avais dit ça parce que lui et moi en parlent. Voilà, et les gens, ceux qui me connaissent savent que je ne peux pas me permettre de venir faire ce genre de poste. Mais ces comptes-là, il y a une réponse. On t'a répondu sur la page pour te dire, il ne faut pas te mêler de ce qui ne te concerne pas. Un truc de ces gens. Comment tu comprends pas ? Non, le compte fake là, le poste là, ce n'est pas toi, on est d'accord. Maintenant, c'est adressé à Ramsès. Est-ce que Ramsès t'a répondu à travers un poste ? Je ne suis même pas allé regarder. Il y a juste vu, je voulais répondre, m'adresser aux médias, mais après, ça n'a qu'on a. Kiki, comment va ? Oui, ça va. On va revenir sur le problème de Ramsès t'es qu'il y a parce que ceux qui ne le savent pas sont capables de dire que tu te mêles des mouvements de copie des calais qui ne te concernent pas. Alors que c'est un compte fake. Tu vois, ils ont fait un poste à ton nom alors que ce n'est pas toi. Mais moi, je pense que quand c'est comme ça, tu peux entrer en contact avec quelqu'un qui puisse s'adresser à Ramsès pour lui dire ce compte là, ce poste là, c'est pas moi, il ne faudrait pas qu'il interpelle ça autrement. Mais toi, tu es dans ton camp, tu te joues les gars un peu gonflés, je me reprocherais comme c'est pas moi, je ne réponds pas. Est-ce que c'est normal ? Gonflé pourquoi ? Parce que moi, si on me dit quelque chose ou bien ils voient une information, ils veulent chercher à savoir si l'information, elle est vraie ou elle est fausse. D'accord. Donc, ils n'ont pas venu attaquer quelqu'un sans savoir si c'est vraiment la personne. Et puis, ceux qui me connaissent savent qu'ils ne peuvent pas faire ce genre de poste là parce que ce n'est pas dans mes habitudes. D'accord. Aujourd'hui dans le rap, tu as du respect pour qui ? Il y a du respect pour tout le monde. Moi, je ne minimise aucun artiste qui soit grand. quand tu vois, tu baisses la tête dans le rap Ivoire aujourd'hui en Côte d'Ivoire ? Baissez la tête pour voir. On est tous... Parce qu'il est plus fort que toi. Plus fort. Musicalement parlant, niveau talent, niveau potentiel, les artistes en Côte d'Ivoire qui peuvent faire ce que je peux faire là. Peut-être qu'on peut les compter. Mais il y a du respect pour tout le monde. D'accord. Je vais essayer de compter. Non, il n'est pas venu te dire ça ici. Dans le rap, tu vois où, mais musique, il ne voit rien. Musique, parce que je te dis moi, je fais tout. Mais ce que tu me dis là, est-ce que toi, tu peux dire ça devant Suspect ou tu peux dire ça devant Eloun ou Didibé ? C'est ce que tu viens de dire là. Pourquoi pas ? On est des artistes, non ? Oui, oui. Voilà. C'est ce que tu viens de dire là, c'est fort. Fort comment ? Fort dans quel sens ? C'est fort ce que tu fais. Je dis je fais tout. Oui. Je peux me permettre de tout faire. Je fais de la musique. Voilà. À la base, je suis un rappeur. Mais je peux me permettre de faire du rap, du coup, des calés, du temps. Je ne me fixe pas de limites. Donc dire que je vais baisser la tête devant un artiste, non. Après, je peux avoir du respect parce que mine, derrière, ce sont des dévenciers, ce sont des grands frères. Mais c'est la musique, c'est comme au football. Ce n'est pas parce que tu es plus âgé que moi, que... On parle de talent, on ne parle pas d'âge. Mais tu sais que les gens disent pas moi que tu es un gars réservé, mais tu n'es pas tant réservé que ça. Parce qu'à une émission, tu as dit que le coupé décalé dort, les faisaient de coupé décalé, ils sont en train de dormir. Donc aujourd'hui, le coupé décalé, ça dort ou même, c'est réveillé ? Moi, je ne me souviens pas de ça. Maintenant, si tu as dans les images aussi, tu veux forcément me faire dire ce qu'il n'y a pas envie. Ah ouais ? Si tu ne te rappelles pas, on ne va pas revenir ici, ça, on ne va pas revenir ça. Mais aujourd'hui, avec trois ou quatre ans de carrière, tu penses que tu as le niveau de faire un concert ? Deux ans. Deux ans de carrière. Est-ce que tu as le niveau de faire un concert ? Si ce n'est pas trop de te demander. Pourquoi pas ? Après faire un concert aussi, il n'y a pas forcément que... Il y a des artistes qui me souhaitent qui ont fait des concerts, mais il n'y avait personne. C'est ça que je te dis. Tout dépend de la communication. Mais toi, tu es un staff, tu es un producteur, tout le monde est là pour communiquer. Mais est-ce que toi-même... Actuellement, je me produis tout seul. Tu te produis tout seul ? Mais toi-même, au fond de toi, là où tu es assis là, est-ce qu'intérieurement tu te dis que si j'ai fait un concert, j'avais fait le plein de 13 vues de palais ? Si je décide de faire un concert, je vais mettre les moyens qu'il faut. Et si je mets les moyens qu'il faut là, je peux remplir le palais. Pas de problème. Pas de problème. D'accord. Moi, en tout cas, François, aujourd'hui, je n'ai pas grand chose à te dire. Je te soutiens. Mais il faudrait que tu sois accessible au public qui voit rien. Je suis accessible par tout le monde. Et ça, tout le monde sait, que je sois les fans, tout le monde. Tu as jamais me voir prendre la grosse tête pour dire non, je ne fais pas tant que ça lui passe. Non ? La preuve qu'il y a des gens qui m'appellent. S'il te plaît, il y a un temps, tu peux faire une vidéo, tu peux venir, tu peux venir, il y a mon anniversaire. Il n'y a pas de problème. Il me dit, ce sont les fans qui nous font. Donc, si je peux aider de telle manière qu'il soit, je le fais sans problème. Si tu n'as pas de complète, ton cachet, c'est combien ? Après, ça dépend. Je ne peux pas te dire mon cachet. Un cachet dans une boîte de nuit, un showcase, Kiki prend combien ? Ça dépend. Ça dépend. Parce qu'il y a des boîtes de nuit, par exemple. Par exemple, en Europe, comme ça, les boîtes de nuit... Non, encore du bois ici. Non, mais ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de qui t'appelle, quel est le contexte, tu vois. Tu sais qui t'ont sonnommé le nom Kiki Moté, c'était à fonctionner quoi ? Tu as fait quelque chose, mais tu savais faire quelque chose de bien dans ton passé. C'est une appellation qui est restée sur moi. Après, il fallait trouver un truc. C'était le début, c'était Kiki, Kiki, après, il fallait trouver un truc ou juste mettre à côté, comme j'aime un peu les trucs façon Lingala. Donc, c'est resté. Ok. Et Tchinguini, qu'est-ce que ça veut dire ? Comme il a dit, la Tchinguini, ça part forcément de sens, c'est une gimmick. Mais ça vient de tout, ça part d'où ? C'est une inspiration comme ça ? C'est quelque chose que tu as vu ? J'avais une cette gimmick en tête, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à enregistrer, j'ai regardé. Après, je suis allé au studio. Je suis allé au studio, il fallait que je trouve, parce que je ne pouvais pas rentrer directement avec le Tchinguini, il fallait que je trouve un pré-refrein qui va avec. Comme ça, j'ai commencé à écrire et trouver le pré-refrein, le refrain. On a lancé, c'est parti. Très bien. Aujourd'hui, quels sont les projets ? Est-ce qu'il y a des collaborations qui arrivent, un album peut-être ? Plein, 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 plein de collaborations. On est en train de préparer l'album, on a presque terminé. Plein, plein de collaborations, Nidja, même au Cuba, tout ça. Est-ce qu'on peut citer au moins un artiste qui va figurer sur ? Un Nidja, Wanda Baton. Il y a plein d'artistes, il y a un artiste latino, niac, avec qui on tente de travailler. J'ai dit merci aussi, Tena a dit merci si c'est un de mes gars, Tony. Parce que lui, il a vraiment le réseau. Et vraiment, c'est mon gars avec qui on travaille, on fait des trucs. Le coucou ? Le coucou, aujourd'hui, j'ai fait un coucou à mon roi 12, 12, lui, son temps, encore, mon mois de carême. Et mon artiste de Tunis est le gros Bédel. Je vais faire un coucou à deux magnifiques dames, Dokosara Bamba et sa soeur, May Bakayoko. Je vous fais un gros bisou. Et moi, je vais saluer Charlène Débo et souhaiter un joyeux un an de plus à Alia, mon désir de Balzac. Merci pour tout. Kikim. Gros coucou au capitaine Yanouch et gros coucou à ma veine chocotte de Mila Jagua depuis Paname. Merci à toi et c'est un plaisir de te recevoir sur le plateau de PPLK. On aura une prestation dans quelques instants sur le titre doucement. C'est bien ça. Nous, on se donne rendez-vous demain. Soyez sages, mais pas trop. Sous-titrage ST' 501